Musique de générique Semaine qui est un peu plus courte en termes de sortie je suppose qu'il garde tout pour le grand final et encore de ce que je vois j'ai pas l'impression qu'il y a encore tant de sorties que ça et de ce que j'ai compris beaucoup de sorties ont été encore décalées à janvier donc bon on n'est pas gâté faites que remonster s faites que remonster s je vais aller vérifier après parce que je pète un cap s'il a été repoussé il devait sortir là et il le repoussait pas encore 50 fois parce que pendant un moment il le repoussait pendant un an et j'en pouvais plus alors nous avons don't call mystery volume 3 Pas encore vu c'est du NoF Graphics mais j'ai pas encore vu celui-là c'est marrant ça sort le j'ai oublié que ça sortait le lundi NoF Graphics C'est pareil normalement le yaoi ça sort plus le lundi plutôt que le mercredi c'est bizarre Jinkikushiara en classe de terminale est le président du club de cinéma de son lycée extérieurement il a tout de l'homme idéal mais en réalité il a de nombreux défauts Gichi Ichikawa en première est également dans le même club lui et Kukishiara s'entendent comme chien et chat Kukishiara de son côté le considère comme son rival mais ce que Kichikawa ignore c'est qu'ils sont déjà rencontrés par le passé Voilà que par hasard ils se retrouvent à partager la même chambre de l'internat et certainement plus et affinité Ouais c'est pas le meilleur résumé que j'ai vu en termes de yaoi hein Banana Fish 6ème tome si j'arrive à aller si je les prends un jour ce sera plus la première édition je sais même pas si la première édition avait été terminée ou pas Je sais plus Blue Summer Vol 2 Blue Summer Vol 2 Ouais Du yaoi encore une fois Shiaru Saeki et Wataru Toda sont rentrés à l'université après nos relations à distance avec Wataru Saeki est revenu à Tokyo et les deux garçons peuvent à nouveau passer leur été ensemble Tous les deux sont très pris par leurs études et leur travail à mi-temps mais ils sont aussi très heureux de pouvoir se revoir plus souvent Entre les sorties cinéma, les soirées à contempler le feu d'artifice et les pèlerinages dans les lieux de tournage préférés Saeki et Wataru posent petit à petit les bases de leur amour au cours d'un été ensoleillé La suite de l'histoire de Wataru et Saeki tout en poésie et en délicatesse Déjà un peu plus intéressant Pourquoi pas Come to Hand Vol 1 Miyaru, un professeur de musique débordé s'effondre sur la route enneigée à cause de son surmenage Recueilli par Arashi, le gérant d'un tattoo shop Il ne peut pas cacher son impression en voyant pour la première fois de vrais tatouages et finir par lui faire des commentaires déplacés Oui parce que c'est extrêmement mal vu les tatouages au Japon vu que c'est lié au Yakuza très souvent Regrettant sa conduite, il décide de repasser à la boutique d'Arashi pour lui présenter ses excuses La gentillesse et la prévenance du jeune homme donneront à Miyaru envie d'apprendre à le connaître Mais trouveront-ils le temps de laisser place à la mort ? Oh ! Itoro Jirimei Hero vol 6 Tiens 8 tomes, c'est rare que ça dépasse 2-3 tomes les gars Il y en a qui vont plus loin Mais là c'est rare Mars Red Panini, on le coulue Je sais que la couverture est très sympa par contre Ça va Mignon et incompréhensible Alors Nakahara est un designer gay aimant la sécurité, c'est-à-dire avare Qui a accepté un travail bien payé de conférencier à temps partiel dans un université spécialisé dans la mode Même si ses étudiants insouciants ont tendance à l'irriter De plus, malgré sa réticence, il se retrouve à donner des cours particuliers gratuits à un de ses élèves nommé Hirose Fauteur de troubles, agité et voyant Mais alors qu'il pense être enfin libéré à la fin de la leçon Le jeune homme à la technique parfaite lui saute dessus pour le remercier Et Nakahara finit par l'enlacer D'accord Avec une relation charnelle Avoir une relation charnelle avec un de ses étudiants lui ferait-il perdre son précieux travail Avec un grand sourire rempli de pureté Hirose lui déclare certainement que c'était trop bon avant de partir précipit En vrai le résumé me fait beaucoup rire Le résumé me fait énormément rire J'avoue c'est cocasse Mon quotidien avec un mononuke Je ne sais pas ce que c'est un mononuke ça me fait penser aux hommes singes Euh Yashio est un... Désolé je suis encore sur l'autre Yashio Alissa fait la rencontre soudaine de Toki Je vais pas m'en remettre C'est tellement con De Toki un esprit mortel qui lui annonce qu'il est impur Sous prétexte de corriger son impureté Les deux hommes commencent à une colocation pour le moins étrange Toki fait parfois des choses idiotes et ridicules Mais Yashio est touché par la solitude dont il fait preuve et commence à être attiré par lui Malheureusement il découvre que Toki a une petite amie Beaucoup plus soft comparé à l'autre qui m'a fait mourir de rire Mon quotidien avec un mononuke version... Mon-no-no-ke, volume 2 Donc c'est terminé en deux tomes Sam Différence, volume 7 The Dungle Raining Moon, volume 3 Beaucoup de hentai cette semaine Un Montour de Pleuré, volume 4 Je sais pas ce que c'est le signe à côté par contre Fairy Day, volume 10, édition Hachette Je sais pas ce qu'il vous... En vrai je suis presque... Bah maintenant ça va être compliqué parce que les versions kiosque Kiosques sont compliqués à récupérer après Il faut les acheter à la sortie Et après... C'est compliqué Naruto, volume 37, édition encore une fois kiosque Kingdom, volume 61 et 62 Et alors tout ce qui est en rapport avec Mehan Je mets un gros point d'interrogation dessus Parce que c'est toujours le bordel avec eux Tu ne sais jamais ce qu'il en est Et quand j'ai vu les sorties Mehan Je suis allé demander à mon libraire Du coup est-ce que les infos sont vraies Ou est-ce que c'est encore du bullshit Et on va avoir ça dans des semaines Alors moi Kingdom ne m'intéresse pas Mais genre la semaine prochaine C'est une live tout ça Là ça m'intéresse Mais du coup voilà, est-ce que c'est bon ou pas ? Je ne sais pas Alors visiblement il y a beaucoup de trucs qui ont été déplacés Encore une fois Donc on n'est pas encore sûr Donc voilà C'est un petit peu particulier avec Mehan Comme il y a beaucoup de trucs qui sont la semaine prochaine En plus il y a beaucoup de titres que j'attends Mais apparemment ça va être très compliqué de les avoir Et je ne vois pas re-monster Je vais péter un câble Re-monster, re-monster, re-monster Y'a pas re-monster ! J'en ai marre Il n'arrête pas de repousser ! Tuez-moi ! Enfin bon c'était tout pour cette semaine C'était assez court y'a pas grand chose C'était Drangmar et je vous dis à la prochaine chers mortels ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501